C'est la meilleure patineuse de vitesse de France, Tiffany Huot Marchand est notre invitée ce soir. Bonsoir, on est très heureux de vous recevoir. Vous êtes de retour à Besançon. Des compétitions, vous en avez connue. Vous êtes championne de France, vice-championne du monde. Mais depuis trois mois, la plus grande bataille de votre vie, en quelque sorte, c'est de réapprendre à marcher, à courir et à patiner depuis cet accident terrible que vous avez vécu le 9 octobre dernier. On va y revenir. Lors d'une compétition, vous chutez. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Durant cette compétition, durant cette chute, j'ai tout de suite su que ça allait être très grave. Donc dans ma tête, ça allait très très vite et je me suis dit, voilà, c'est un peu la fin. Ma passion va me mener aujourd'hui à être tétraplégique. Ça a été très dur, mais même durant l'accident, même en étant justement paralysée sur la glace, je me suis tout de suite dit, c'est impensable, je vais remarcher. Alors vous souffrez d'une fracture et d'une lésion à la moelle épinière, un déplacement de la cervicale aussi. Et à l'hôpital, on vous donne très peu de chances de remarcher, c'est ce qu'on vous dit. Oui, mon chirurgien m'a dit juste avant l'opération, par contre, tu ne remarcheras probablement plus jamais. Et en même temps, vous êtes dans votre lit d'hôpital et je vais lire une phrase. J'ai mal partout, j'ai vraiment très peur. Je jure que je vais tout faire pour pouvoir remarcher, recourir et repatiner. Je vais être forte sur la glace et tout le monde va être surpris. Ça vous rappelle quelque chose ? Oui, c'était justement trois jours après l'accident. J'étais totalement paralysée. Donc on m'a enregistrée et j'ai pris le temps de faire cette vidéo. C'était en quelque sorte une promesse que je me faisais à moi-même. À ce moment-là, c'est ce que vous vous dites, je vais remarcher et je vais poursuivre ma carrière, malgré ce qui m'arrive. Exactement. La compétition et le short track, c'est ce qui m'anime depuis toujours. Donc c'est ce qui m'aide aujourd'hui à relever justement un peu la pente. Et d'ailleurs, petit à petit, vous remontez la pente jour après jour. On regarde. Tiffany souffre d'une fracture au cervical. Quelques heures après l'opération, elle peut seulement bouger les orteils. Plusieurs personnes sont là avec elle. Commence par quoi ? Comme Tristan Navarro, un coéquipier de l'équipe de France. Ses proches arrivent aux Pays-Bas et son petit ami filme ses petites victoires. La première fois qu'elle mange seule avec le bras gauche ou qu'elle se coiffe. Le premier repas avec une fourchette. Solide. Et puis, dix jours seulement après l'accident, Elle marche. Elle marche. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images ? Ça me fait toujours quelque chose. Et j'ai tendance à dire que c'est comme une renaissance. Et c'est assez incroyable, tout le parcours depuis le 9 octobre. Parce que s'en suivent ensuite plusieurs semaines de rééducation près de Lyon, des séances d'ergothérapie, de sport. Et l'entourage, on l'a vu dans cet extrait, il est très important. Oui, essentiel même. Et ça m'a beaucoup aidée. C'est aussi ce qui a fait que j'ai récupéré aussi vite. Votre famille aussi, qui est en Franche-Comté, votre sœur est sur le plateau juste à côté. C'est un soutien essentiel ? Oui. Moi, je suis très proche d'eux. De ma sœur, de ma filleule. C'est une force supplémentaire, clairement. La plus grande des forces d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est quoi votre objectif ? À long terme, dans l'immédiat, bien sûr, poursuivre cette progression. Mais est-ce que les JO de Milan, 2026, on y pense ? Vous y pensez ? Clairement, j'y pense. Avant, je pensais justement à me dire, je vais décrocher une médaille. Maintenant, je vais tout faire pour y être et pour briller au JO de Milan. Mais oui, je m'y vois, oui. Merci beaucoup, Tiffany Huot Marchand, d'être venue nous voir.